Peu connu du grand public, le centre de recherche et de vulgarisation de l'olacodiculture est situé sur la nationale Tantan Kisudougou. Ici, les responsables élèvent les olacodes menacées de disparition. A croire le directeur de ce centre de recherche, la viande de l'olacode est fortement appréciée en Afrique de l'Ouest. D'où ça s'asse parfois par des moyens peu recommandés. C'est une viande très appréciée en Afrique de l'Ouest. Ce qui fait que l'animal est fortement chassé et souvent par des moyens peu recommandés. Les appâts empoisonnés, la battue et les feux de brousse qui sont des facteurs qui endommagent notre environnement. D'où l'idée de l'évage de cette espèce pour éviter que les feux de brousse ne destruisent notre environnement. C'est le motif fondamental. Les tierces personnes peuvent élever les olacodes en dehors du centre. Mais cela n'est possible qu'après deux semaines de formation et la construction d'une olacoderie. Il y a des personnes désireuses toujours qui veulent s'investir dans l'élevage de ces animaux. Ils font une demande. Après avoir fait la demande, la demande est acceptée. Et la formation s'étend sur 15 jours. La formation théorique et la formation pratique. Après avoir subi la formation, les gens s'assurent qu'ils ont construit l'habitat ou le logement de ces animaux avec les enclos bien entendu à l'intérieur. Car nous sommes sûrs que ces animaux doivent être abrités dans un local bien approprié ou adapté. Nous livrons ces animaux à ces gens. C'est en 2006 que le centre de recherche et de vulgarisation de l'olacodiculture a reçu 12 têtes de l'olacode en provenance du Bénin. A partir de là, plus de 1000 têtes ont été élevées. Mais aujourd'hui, ils ne sont que 400 dans ce centre. Ces animaux, au départ, nous avons reçu 12 de Moata, l'Institut Mère, qui a envoyé 12 têtes. C'est les 12 têtes-là que nous avons vulgarisé. Plus de 1000 têtes. En 2006, plus de 1000 têtes qu'on a données aux gens pour l'élevage et pour la consommation. Ces animaux sont venus du Bénin. Mais parmi nous, parmi ces animaux-là, il existe des animaux capturés dans le milieu réel d'ici aussi, dans l'Ambrousse ici, que les gens nous ont vendus, qu'on a mélangés avec ceux qu'on a reçus de Moata. Ce centre de recherche est peu connu du grand public de Cancan et environnant. Des émissions radio sont fréquemment tenues dans l'enceinte. Ensuite, des publications sont faites dans la révis scientifique de l'Université de l'Ulysée Signorelle de Cancan. Et à partir de la station même, c'est-à-dire à partir du centre, nous faisons des émissions qui passent à longueur de journée dans les radios rurales ou dans les radios de la place, qui permettent à nos populations de s'enquérir de la présence de ce centre. Un, de deux, à travers nos publications dans les antiques scientifiques, dans les revues scientifiques, je voulais dire, de l'Université de Cancan, nous sommes connus à travers la Guinée et ailleurs. Le centre de recherche et de vulgarisation de l'olacodiculture de Cancan souffre d'un manque de moyens financiers et techniques pour ses activités. Pourtant, il est rattaché au ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !